Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, Apple a annoncé que Mac OS 12, Mac OS Montry serait disponible le 25 octobre, on va voir les nouveautés de cette nouvelle version pour le Mac. Et une fois de plus, après Morave, après Catalina, après Big Sur, on reste à nouveau en Californie, dans le sud de San Francisco. Sans perte de temps, on commence par une première nouveauté qui concerne Airplay, on peut enfin depuis l'iPhone faire une recopie de l'écran directement sur le Mac. Alors évidemment, avoir l'écran de l'iPhone sur un Mac, c'était possible, avec QuickTime c'était très simple, maintenant c'est possible directement en Airplay. Et en plus de la recopie d'écran, on va pouvoir directement envoyer du son depuis l'iPhone sur son Mac, on va pouvoir s'en servir comme un haut-parleur multimédia. Avec Mac OS 12, on se rapproche encore un petit peu plus d'iOS, notamment ici avec les Memoji, alors on pouvait déjà faire des Memoji, mais ici on va pouvoir les intégrer en tant que vignette de session. On va exactement avoir les mêmes possibilités, c'est-à-dire rajouter des vêtements et on va avoir tous les autocollants, les 9 nouveaux autocollants disponibles sur iOS 15 directement sur Mac OS 12. Lors de l'ouverture de session, si on se trompe de mot de passe, on aura cette petite animation-là, voilà, il n'est pas content. Par contre, si on a le bon mot de passe, voilà, c'est cool, on est content. Autre rapprochement avec iOS, regardez, lorsque je suis dans les préférences système, j'ai la possibilité d'effacer contenu et réglage, comme sur un iPhone. Et puis, lorsqu'un micro sera ouvert, alors que ce soit un micro interne ou externe, on aura un petit voyant juste ici qui nous dira que quelque chose est en train d'enregistrer. On va du côté de FaceTime, alors il y a pas mal de nouveautés avec FaceTime, vous le savez, cette année, on a des choses en commun avec iOS, évidemment. On a la possibilité, alors si on va dans le centre de contrôle, d'activer ou non le flou d'arrière-plan, alors uniquement pour les ordinateurs M1. Voilà, évidemment, on peut le désactiver à la volée pendant un appel FaceTime, c'est le cas ici, donc vous voyez, ça se désactive, ça se réactive. Autre nouveauté, des effets audio font leur apparition, comme sur iOS. Alors, on va avoir une isolation vocale, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la voix, donc tous les bruits parasites, il y a un petit peu de musique derrière, vont être atténués. Et puis, l'autre, c'est un large spectre audio qui va permettre d'entendre tout ce qui se passe lors de la conversation. Autre nouveauté, les liens FaceTime qui permettent d'inviter des utilisateurs Apple, mais pas que, puisque les utilisateurs Android et même Windows sont acceptés. Donc, on va pouvoir faire des FaceTime à plusieurs. Et puis, justement, si vous faites des FaceTime à plusieurs, vous allez avoir une nouvelle grille d'affichage avec notamment une surbrillance, en fait, pour les haut-parleurs qui sont actifs, donc les personnes qui parlent. Autre nouveauté, des nouveaux fonds d'écran disponibles en mode clair et en mode sombre. Personnellement, cette année, je ne suis pas fan. Toujours hérité d'iOS, cette fois-ci, c'est le mode concentration qui fait son apparition sur macOS. Et le principe reste exactement le même. Lorsqu'on utilise le mode de concentration, on va pouvoir sélectionner certaines notifications de certaines personnes, de certaines applications. On va même pouvoir, lorsqu'on est dans ce mode de concentration, envoyer un message à quelqu'un qui nous enverra un message pour lui dire qu'on est en mode concentration. Autre nouveauté, c'est le widget localisé qui fait son apparition. On va pouvoir retrouver aussi bien des objets que des personnes. Autre nouveauté, comme sur iOS, on a la possibilité, dans l'application maison, d'avoir des notifications lorsqu'un colis arrive. Dans l'application message, une nouvelle vue fait son apparition lorsque vous envoyez plus de 4 photos. Alors non seulement on a la vue vignette standard, mais on a également une vue en forme de pile comme ceci. On peut dérouler les photos de cette manière. Comme sur iOS, lorsqu'on va activer ne pas déranger, on a la possibilité d'activer ne pas déranger, mais également ne pas déranger pendant une heure ou même pendant toute la journée. Dans l'application notes, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'appelle activité. Et lorsque vous êtes dans une note partagée, vous allez voir qui l'a utilisée en dernier, qui a fait quelles modifications. C'est bien pratique. On a la possibilité également d'utiliser des mentions et puis également d'utiliser des hashtags pour un meilleur référencement. Et puis comme sur iPadOS, on va avoir accès aux quick notes, aux notes rapides. On va simplement glisser la souris en bas à droite et on n'a plus qu'à prendre des notes. Le globe interactif fait son apparition comme sur iOS, voilà. Et puis tout ce qui est vu urbain amélioré, également disponible avec macOS. Alors pour rappel, c'est uniquement disponible dans certaines villes comme New York, Los Angeles, Londres et San Francisco, juste ici. Toujours rien pour la France. Autre nouveauté récupérée encore d'iOS, c'est l'application raccourci. On va pouvoir lancer des raccourcis, utiliser certains raccourcis disponibles déjà sur iOS. Alors c'est vrai, ça fait quand même pas mal de nouveautés qui sont disponibles déjà sur iOS. Ça manque un peu d'imagination. Autre nouveauté qui concerne la confidentialité, le relais privé iCloud qui est disponible également sur iOS. On le retrouve dans les préférences système. Ça consiste à une sorte de petit VPN et on perd un petit peu quand même en débit internet lorsqu'on l'active. Pour ceux qui ont le plan iCloud Plus, vous allez avoir la possibilité de créer autant d'adresses iCloud différentes que vous voulez. Tout simplement en allant dans les préférences système, ça génère une adresse, une fausse adresse qui est ridicule. Et on dirige vers votre adresse principale. A propos de l'accessibilité, dans les préférences système, on a la possibilité de modifier la taille du curseur. Mais surtout, modifier sa couleur, voilà, juste ici. Et ça, ça peut être pratique même pour tout le monde. Un nouveau paramètre fait son apparition dans les préférences système. La possibilité de conserver, afficher la barre des menus. Donc la barre qui est tout en haut lorsque vous êtes dans une application en plein écran. Regardez ce que ça donne. Et ça, c'est vrai que c'est assez pratique. Et puis, une de mes nouveautés préférées, ça concerne LiveText qui est disponible également sur macOS. Donc on a une photo, voilà. Et on va automatiquement avoir une reconnaissance d'écriture. Donc à partir de là, on va pouvoir copier. On va même pouvoir appeler un numéro. Ça, c'est quelque chose dont je me sers assez fréquemment. Et puis, une fonction dont je me sers quotidiennement, c'est la fonction traduction qui est très pratique. Alors ici, avec LiveText, il n'y a pas grand chose à traduire. Ça va aller vite. Par contre, c'est disponible dans d'autres applications, notamment Safari. Alors on n'est pas obligé de traduire toute la page. On peut simplement traduire un paragraphe ou un mot ou n'importe quoi. Et puis surtout, dans Mail qui est disponible, ça, c'est ultra pratique de pouvoir traduire un mail directement. Et en plus d'être traduit, vous allez soit pouvoir le lire et copier donc la traduction. Ou directement appuyer sur l'icône de lecture. Ça va lancer la lecture de la traduction. C'est vraiment très pratique. Donc vous voyez, là, j'ai utilisé la fonction copier-coller. Et puis un petit mot concernant mon futur sponsor, AliExpress, qui a accepté de m'envoyer quelques produits dont vous m'aviez parlé. Puisque je ne peux pas acheter tous les produits dont vous me parlez. Mais des fois, quand je fais un test, vous me demandez si j'ai testé tel ou tel produit. Ça devient un petit peu compliqué, un petit peu cher. AliExpress a accepté de m'envoyer des produits. Donc on en parlera dans quelques jours. Puisque je vais faire pas mal de vidéos sur ces différents produits. Et c'est pour annoncer en fait le double 11. Alors pour rappel, le double 11, c'est une fête des célibataires en Chine. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de promotions à cette période-là. On a parlé tout à l'heure des fonds d'écran. Alors on a oublié cet économiseur d'écran. L'économiseur qui était disponible d'ailleurs au début pour les Mac M1. Et qui est disponible maintenant pour tout le monde dans différentes couleurs. On peut même changer les langues, dont le français. Et puis un petit mot à nouveau sur les fonds d'écran. Regardez, par défaut, ils ne sont pas tous téléchargés. Donc ça économise un petit peu de place. Et puis un petit mot sur l'application localisée qui s'actualise en permanence maintenant. Que ça soit pour les objets ou pour les personnes. Et puis un truc que vous allez voir de plus en plus, c'est partagé avec vous. Alors vous en avez entendu parler avec iOS évidemment. Et vous allez retrouver donc tout plein de liens, de podcasts, de séries télé. Ou même de photos qui sont partagées avec vous. Et vous allez les retrouver dans certaines applications. Si par exemple par message vous recevez une photo, vous allez voir directement la photo dans la partie partagée avec vous dans photos. Et puis là donc c'était Safari, si on vous a partagé un lien. Et puis série normalement est améliorée, notamment concernant le contexte. On lui demande un truc, puis une deuxième question. Alors on va tester, on va lui demander où se trouve la tour Eiffel. Voilà ce qu'il va me répondre. Et je vais lui demander combien de temps faut-il pour y aller. On attend un peu. Voilà, donc ça c'est bien. Donc ça, ça fonctionne. Par contre si je lui demande est-ce que c'est ouvert ou fermé, il va me répondre. Quel type d'établissement ? Voilà, donc bon. C'est mieux, mais c'est pas encore terrible. Et puis pour terminer, je vous mets la liste des appareils compatibles Mac OS 12. Donc vous voyez ici, les iMac 2015, fin 2015 sont compatibles. Les Mac mini, fin 2014 sont compatibles. Et les MacBook début 2016 sont compatibles. En tout cas, il y a toute la liste ici. Alors certaines des nouveautés à l'heure à laquelle j'enregistrais ne fonctionnaient toujours pas. Notamment le contrôle universel. Mais dès que ça fonctionne, je vous ferai une vidéo. Donc restez bien sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada